Radio Massabielle, Parole d'évêque Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque sur Radio Massabielle. C'est notre rendez-vous hebdomadaire avec notre évêque, Mgr Philippe, bonjour. Bonjour Radio Massabielle, bonjour auxiteurs et auxitrices. Eh bien, heureux d'être avec vous encore, comme chaque semaine, pour partager ce moment d'échange et de parole. C'est la fin du mois de Marie avec la fête de la Visitation de la Sainte Vierge à Élisabeth. L'occasion pour vous, pour notre diocèse, de saluer la paroisse de Port-Louis dont Notre-Dame de la Visitation est la Sainte Patronne. Tout à fait, la paroisse met à l'honneur sa Sainte Patronne, en l'occurrence ici avec Notre-Dame de la Visitation. Eh bien, c'est une fête patronale, c'est un moment important pour une paroisse de se recentrer dans une dimension festive autour d'un patron, Saint Patron, autour d'une fête patronale, que de rassembler le peuple de Dieu, que de prier ensemble, de faire corps tout simplement. Et là, particulièrement autour de cette rencontre entre Élisabeth et Marie, entre deux belles figures, deux grandes figures de la vie de l'Église. Et donc, l'évêque sera nécessairement présent aux côtés des paroissiens de Port-Louis à cette occasion ? En tout cas, l'occasion le permettait d'être avec la paroisse. Alors, c'est vrai, particulièrement cette première année, de fêter les fêtes patronales autant que possible avec les paroisses. Je pense que je trouve que c'est une marque et un signe important aussi pour l'évêque et qui, par ce biais aussi, s'imprègne aussi de la vie de la communauté et des moments forts des communautés paroissiales. Donc, c'est avec joie que je serai présent et je suis présent pour cette fête. Nous sommes tous appelés à laisser Marie nous visiter et à l'accueillir aussi chez nous dans nos vies pour développer chaque jour un peu plus cette relation intime avec le Christ. Oui, tout à fait. C'est ce que je serai de dire aussi. Cette invitation à accueillir Marie dans notre vie comme elle vient dans la vie de sa cousine. Bon, qu'elle connaît, mais on peut supposer qu'à la distance, qu'elle ne se voyait pas forcément tous les dimanches comme nous, facilement, on peut se déplacer aujourd'hui. Et donc, cette visitation a un caractère singulier, particulier, d'autant plus avec deux femmes, avec un destin croisé, mais un destin singulier parce que la venue de l'enfant, à la fois chez Elisabeth, qui n'attendait plus au regard de l'âge d'un enfant. Et puis Marie, nous savons ce qui s'est passé, cette visite de l'Esprit, cette visite de Dieu. Eh bien, une visitation qui signifie aussi quand Dieu entre dans notre maison, Dieu entre dans notre vie. C'est ce qui s'est passé pour Marie et Elisabeth. Et donc, c'est une attention aussi pour nous, comment nous laissons Dieu, notamment avec la figure de Marie, mais nous laissons le Seigneur entrer dans nos vies. Vendredi 31 mai, jour de cette fête de la visitation de la Vierge Marie, nous avons vécu un moment d'émotion sur l'esplanade du port de Bastère, avec Monseigneur cet hommage rendu aux trois victimes de ce tragique accident de la circulation, survenu il y a tout juste dix ans sur la route de l'Ermitage à Trois-Rivières, hommage auquel vous avez participé à travers un temps de prière et de recueillement. Oui, c'est un moment fort que de participer à ce temps, que d'accueillir un peu la vie des familles, la vie des familles qui, tout simplement, retracent, revivent ce drame vécu. Nous savons tout ce que ça veut dire, tout le monde, nous savons ce que ça veut dire, que de perdre un proche, encore plus pour un parent qui perd un proche. Et ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Avec ces trois jeunes qui nous ont quittés, qui travaillaient aussi dans les instances publiques, et donc du coup, la mairie et les instances publiques étaient là pour faire cet hommage. Donc je ne les connaissais pas, on a fait des portraits d'eux, qui m'ont permis de voir un peu les visages, mais j'ai surtout rencontré les enfants ou les pères et mères de ces victimes. C'est un rappel aussi de la cruauté d'une disparition, et notamment avec les accidents. Et d'ailleurs, ils ont rappelé que deux étudiants sont décédés, il n'y a pas très longtemps encore, sur la route de l'Hermitage. Donc rappelez que nous devons faire attention. Et puis il y a quelquefois des imprévus de la vie, et des accidents que malheureusement, presque on ne peut pas éviter, ou bien qui surviennent. Donc ça a été un moment fort, une émotion, puisqu'il y a eu à la fois des jeunes, des étudiants, qui étaient là pour se rappeler que ces jeunes-là aussi, de par leur jeunesse. Et puis il y a eu l'expression de chant, l'expression de danse, qui donnaient beaucoup d'émotion. Et puis la famille a tenu à ce que l'évêque soit là, parce que ces familles sont chrétiennes, donc j'ai pris un temps de prière et un temps de chant, de psaume. Et donc c'était un moment fort pour moi et pour tous ceux qui étaient là. Ce dimanche, l'on célébrera la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement. Cette solennité intervient le jeudi suivant le dimanche de la Trinité, mais de nombreux diocèses ont arrêté la date du dimanche 2 juin pour cette célébration. Oui, c'est parce que, voilà, la liturgie le permet, et puis c'est là où on rassemble aussi plus de monde avec le dimanche. C'est traditionnellement aussi le moment où les enfants font aussi la première communion, donc c'est aussi le grand temps qui est proposé, puisque la liturgie, c'est une ligne droite qui est donnée à travers la fête du Saint-Sacrement. C'est accueillir le mystère de la foi, accueillir cette folie qu'on puisse dire, ce Dieu qui prend chair, qui se fait homme, et ce Dieu qui va se donner pour nous pleinement sur la croix et qui va conduire à la résurrection. Et avec ces phrases que nous allons réentendre dimanche, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livrez pour vous. » Donc j'ai en tête encore des lettres que je suis en train de lire là, de confirmants qui disent, souvent que la première communion a été un moment important pour eux et un moment décisif. Donc c'est peut-être pour nous rappeler, nous ramener, chacun d'entre nous, à ce moment de la première communion, au moment de la communion, qui doit être vécue, comme on dit, comme à chaque fois une première fois, et de bien se rendre compte que ce que nous faisons défie en fait toute logique humaine. nous croyons fermement, et là est notre foi, qu'il y a une présence réelle, et que donc Dieu est réellement présent à nous lorsque nous le recevons sur le pain et le vin. L'Eucharistie, le Saint-Sacrement, ne saurait être banalisé, même si on va à la messe tous les dimanches ? Bien sûr, ne saurait être banalisé, parce que la parole de Dieu que nous entendons chaque dimanche est là pour l'actualiser. Voilà, c'est le sens de cette parole. Nous lisons en fait les évangiles, et nous lisons l'Ancien Testament, les psaumes et les épîtres, et donc ça actualise cette parole, parce qu'elle est actualisée à chaque fois qu'elle vient un peu percuter et rencontrer notre vue. C'est là que l'actualisation se fait en fait, parce qu'on pourrait penser que la parole de Dieu coule sur nous comme un peu sous les plumes du canard, c'est-à-dire ne pénètre pas notre vie. Et donc l'actualisation, la parole de Dieu prend du relief quand elle vient interroger notre vie, quand elle vient un peu déranger notre vie. Et c'est là, parce qu'il n'y a pas de sacrement sans parole de Dieu, c'est cette parole qui prépare notre cœur, qui prépare notre vie à recevoir le Seigneur. Ce n'est pas la parole où nous ouvrons cette première porte au Seigneur que cette porte, cette ultime porte s'ouvre qui est celle du cœur, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de l'émotion, le lieu de la vérité avec le Seigneur. Et donc nous recevons ce corps et ce sang du Christ par le Saint-Sacrement. Monseigneur, comment adorer et vivre pleinement ce cœur à cœur avec Jésus, présent, comme vous le disiez à l'instant, dans le Saint-Sacrement ? L'adoration se fait de différentes manières. Je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, il y a toujours un peu quand on était un peu plus jeune, en étant à Paris, parce que j'allais à un moment donné, quand j'étais au séminaire ou étudiant, j'allais pas mal sur Paris, puis j'avais découvert, un peu par hasard, à Gué-Lussac, en fait, la communauté religieuse qui expose quasiment 24 heures sur 24 le Saint-Sacrement. C'est vraiment un lieu qui ne payait pas de mine, pas loin du jardin du Luxembourg, voilà, jardin du Luxembourg. Et puis, en fait, on rentrait un peu dans un sous-sol, parce qu'on n'aurait jamais dit qu'il y avait une communauté religieuse là, parce que ça ne se voyait pas au bord de la route. Et puis, il y avait un climat serein. Il y avait un climat paisible, on n'était jamais très, très nombreux. Et je savais qu'à quelle que soit l'heure où j'allais, j'allais tomber sur le Saint-Sacrement et prier le Seigneur. Je peux vous dire que ça a été des moments très importants de ma vie de jeune et d'étudiant et de jeune séminariste que de faire ce cœur à cœur avec Dieu. Voilà, donc c'est une des formes d'adoration, c'est-à-dire le silence quasiment absolu. Il y a d'autres formes que nous pouvons faire un peu plus en paroisse, qui peut être une adoration plus collective, avec une forme d'animation qui peut comprendre un temps de louange, un temps d'adoration, un temps d'enseignement. C'est une autre manière aussi de vivre cela. Mais dans tous les cas de figure, c'est se tourner vers Dieu. Et pas que physiquement, c'est-à-dire tourner certes notre tête, nos yeux vers cette hostie, mais c'est se tourner intérieurement vers le Seigneur et dire au Seigneur, par le Seigneur, ton serviteur est là, dans le silence, et t'écoutes. Parle, Seigneur, ton serviteur t'écoutes. Important de laisser le Seigneur nous parler à l'exemple du curé d'Ars, par exemple. Oui, à l'exemple du curé d'Ars, beaucoup de saints qui prenaient ces temps forts, ces temps longs de silence et de prière, ces temps longs de méditation et d'oraison. Alors, c'est vrai que notre vie, elle est plus rapide, plus haletante, je ne sais pas quoi dire, plus speed. Et donc, le temps nous fait quelquefois défaut. Et donc, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi pour nous de maîtriser le temps. C'est un vrai défi aujourd'hui pour nous de ne pas être esclave du temps, si je peux me permettre cette image, parce que du coup, nous ne prenons pas le temps de l'intériorité. Les églises, c'est pour cela, je l'ai déjà dit, autant que possible, il faut que nous gardions nos églises ouvertes, parce que j'ai de nombreux témoignages, j'ai souvent entendu des témoignages de personnes qui sont entrées un jour dans une église, à un moment donné particulier, à un moment particulier de leur vie, et qui là, se sont assis, et qui ont prié, qui étaient dans le silence. Nos églises sont souvent un des lieux encore sanctuarisés où il y a un peu de silence. Et donc, oui, qu'il y ait devant l'hôtel, qui est devant le tabernacle, ce temps que nous pouvons prendre. Donc, c'est une invitation vraiment que je lance à chaque fidèle, à chaque paroissien, à chaque diocésain. Il y en a qui, pendant leur temps de travail, à la pause, j'en connais, qui vont prier dans une église. Il y en a qui, avant d'arriver au travail, vont prier dans une église. Donc, voilà. J'ose un peu ce parallèle. Pour moi, aujourd'hui, un des lieux qui mériterait peut-être une petite chapelle catholique, je précise bien, serait peut-être à Jarry. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui arrivent très tôt au travail, qui sont obligées d'attendre à cause des engoutillages. Mais si on avait un lieu, ce que je crois que j'ai déjà dit, si nous pouvions avoir un lieu mettre à disposition et qu'on mettrait toute la pédagogie et la beauté de l'église catholique, ça vaudrait le coup. Le rythme des confirmations ne faiblit pas, Monseigneur, au programme ce week-end, Marie Galante, Cadet de Sainte-Rose et Saint-François. En tout cas pour moi, puisque le vicaire général a du travail aussi, donc il en a autant ou en tout cas de lieux où il va célébrer la confirmation. Rassurez-vous, la fiole d'huile diminue, mais ne s'éteint pas, ne tarie pas, un peu comme les vierges folles ou les vierges sages, mais là c'est les vierges sages où on met toujours un peu d'huile dans sa lampe pour que cela puisse servir. Donc cette huile servira encore, effectivement, on l'avait cité, des lieux pour que les jeunes puissent vivre ce sacrement de confirmation. Ce sacrement, comme eux ils disent, de fortification, il exprime ce sentiment de pouvoir un peu mieux connaître le Seigneur et se rapprocher de lui. C'est un sacrement aussi où ils l'ont compris qui nous invite à nous engager dans la vie de l'Église, une vie d'Église qui est riche et qui a besoin des jeunes. Donc c'est avec vraiment impatience, joie, même si on fait des kilomètres, mais c'est normal, ce sont les bons pas du missionnaire, les pas du missionnaire qui avancent pour rejoindre ceux qui attendent la présence du missionnaire. On va faire un trait d'humour pour ceux qui ont été confirmés il y a très longtemps et qui, à vous entendre, ressentent l'envie d'une nouvelle onction. Ce n'est pas possible ? Ce n'est pas possible en termes d'huile reçue sur le front, évidemment, mais l'onction, le Seigneur, en fait, se donne et je l'ai souvent dit, Dieu donne quand il veut et rien ne freine la bonté du Seigneur et son désir de se donner à nous. Et donc, il peut arriver, bien sûr, que nous soyons à une messe, fusse de confirmation ou autre, et qu'il y ait quelque chose de fort qui se passe en nous, qu'il y ait quelque chose qui peut être de l'ordre de l'effusion de l'esprit, qui peut être de l'ordre d'une motion intérieure et qui vient confirmer quelque chose, une situation dans laquelle nous étions et dont nous avions besoin d'une confirmation, ce qu'on appelle la motion, c'est-à-dire, il y a quelque chose de fort en nous qui vient et qui met une forme de paix ou de joie intérieure, une certitude face à une question que nous nous posions, et bien cela peut arriver à tout moment et quelques fois même dans des moments les plus simples de la vie de la liturgie. Et puis, j'ai lancé cet appel et je crois que je vais continuer à le faire en disant, est-ce qu'il y a dans l'assemblée des personnes qui ne sont pas confirmées ? Et à chaque fois que je l'ai fait, il y a des mains qui se sont levées quelques fois timidement, mais j'ai insisté, des mains se sont levées et en disant, n'hésitez pas parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire sa confirmation. Mon record, c'était 70 ans, donc c'est encore possible de battre le record. Il n'y a pas d'âge pour faire sa confirmation et donc, c'est un appel que je lance. Si les hommes et les femmes n'ont pas fait leur confirmation, allez frapper à la porte de l'église, on vous ouvrira, on vous accueillera. Il est encore possible d'être confirmé. C'était aussi l'un des événements de cette semaine pour vous, Monseigneur. Votre intervention qui fera date dans le cadre du Mai des Libertés à Sainte-Rose, intervention sur le thème église et esclavage. Votre message, celui de l'église catholique en Guadeloupe, fera son chemin. Voilà, je suis arrivé à Petit Pas puisque, comme je disais, déjà j'étais impressionné puisque nous étions nombreux à la salle de Sainte-Rose où la mairie et le maire, donc, en demandant l'autorisation, en demandant si on pouvait accueillir dans cette grande salle, eh bien, avec joie, nous l'avons fait et le maire nous a permis de vivre cette continuité du mois de mai, du mois de mémoire. Donc l'idée, c'est l'église et esclavage. À Petit Pas, j'arrivais puisque c'est un thème qui n'est pas simple. Puis je disais, je ne suis pas historien donc j'ai profité quand même de cette intervention pour me documenter un peu plus dans le temps que j'avais. C'est aussi une invitation pour moi à continuer ce travail pour mieux connaître aussi cette histoire. Et puis, en m'appuyant sur des travaux de M. Benelus et puis aussi à Martinique où ils ont fait un petit recueil, un petit bouquin intéressant qui reprenait toute la chronologie qui rappelait que certes l'église n'a pas été du bon côté toujours et a vécu quelques compromissions. Elle a pu se compromettre sur la question de l'esclavage mais l'église aussi à travers les papes notamment mais d'hommes d'église a pris des positions très fermes et très claires. Donc il était bon au moins en toute vérité intellectuelle de citer un peu tout cela. Et puis, j'ai pris le temps de me situer aussi moi face à ma généalogie pour rappeler à chacun qu'il y a l'histoire avec un grand H et l'histoire aussi avec ce petit H qui est le H de notre histoire personnelle. Et quelquefois, il est bon d'aller gratter sa généalogie. On peut avoir des surprises de ce que nous avons vécu et de ce que nous sommes. Et puis, je faisais une proposition aussi de pourquoi pas un acte spirituel fort parce que je me rends compte qu'il y a des représentations et ce qui est normal au niveau étatique de l'État, des mairies, de la région, du département. Et puis, il y a pas mal de choses au niveau spectacle. Mais, il manque peut-être quelque chose au niveau spirituel et qui peut s'ouvrir d'ailleurs à d'autres. C'est une piste que je voudrais bien creuser. De mémoire d'observateurs, aucun évêque de notre diocèse ne s'était risqué à cet exercice de vérité avant vous. Pourquoi avoir accepté de porter la parole de l'Église sur ce sujet toujours sensible ? Je ne sais pas si ça n'a pas été fait. Ça a peut-être été fait dans différents formats. Je ne sais pas très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que la question de l'esclavage prend parce qu'on est capable aujourd'hui, on est beaucoup plus documenté, on a beaucoup plus creusé les choses. Il y a depuis une vingtaine d'années, je pense qu'il y a eu un tournant aussi dans cette vérité ou cette recherche de meilleure compréhension de notre histoire. Donc l'Église aussi ne doit pas rester en arrière, doit aussi s'aligner et donc faire autant que possible et même pas autant que possible, faire cette vérité évidemment, mais toute la vérité aussi, le plus justement possible. Et donc c'est dans ce sens que je me suis risqué parce que la société nous pousse, nous pousse à mieux connaître notre histoire et notre histoire elle est quand même pas mal imprégnée par la vie de l'Église. Nous nous apprêtons, Monseigneur, à fêter le Sacré-Cœur ça sera vendredi prochain et nous entamons les neuvaines préparatoires à cette belle fête du Sacré-Cœur. Oui, en fait on fait une forme de trilogie même plus que ça, on enchaîne en fait de grandes fêtes, on a fait la Pentecôte, la Trinité, nous avons enchaîné, le Saint-Sacrement, le Sacré-Cœur, en fait c'est ce mois de mai et mai-juin autour de la fête de la Pentecôte, de l'Ascension qu'il y avait juste avant donc en fait on est en train d'enchaîner de très grandes fêtes chrétiennes et grandes fêtes catholiques qui disent quelque chose de la théologie, de la Christologie, de la Mariologie aussi, à travers la figure de Marie tout ce mois de mai, de l'éclésiologie, de l'Église. Donc ces fêtes-là, si nous les suivons aussi religieusement, si j'ose dire, nous comprenons quelque chose de plus du mystère chrétien et du mystère de l'Église. Donc c'est une invitation à lancer à chacun de vivre fortement ces fêtes pour aussi grandir dans notre vie d'Église et dans notre compréhension aussi du mystère de Dieu. Je rappelle que mystère ne veut pas dire caché mais quelque chose qui se voile un peu à nos yeux mais pour que nous puissions mieux nous arrêter pour le découvrir. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'est pas à découvrir mais en fait quelque chose qui est devant nos yeux et ce voile qu'il faut enlever et bien ce voile qui peut être cette foi qui n'est pas encore ajustée et qui rend les choses plus claires quand nous osons laisser le Seigneur venir dévoiler ce qui voile nos yeux. Nous terminons mon Seigneur par votre prière et votre bénédiction. À travers cette fête, cette grande fête du Saint-Sacrement, je propose comme l'Église le fait dans quelques cas de grandes fêtes, elle propose une séquence comme nous l'avons eu par exemple pour la Pentecôte et je prends un bout de la séquence qui est prévue pour cette fête du Saint-Sacrement. Cette séquence nous dit aussi quelque chose de ce pain de vie et de ce corps et de ce sang du Seigneur bien qu'à travers cette prière le Christ vienne et soit présent une présence réelle dans nos vies, dans nos maisons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau Pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, Ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sait tout et qui peut tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous aux banquets du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.